Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Don Bosco en 1815, une comédie musicale sur Don Bosco s'est montée par les jeunes du réseau salésien. La troupe sera à Marseille le 17 mars prochain avec deux représentations, l'une à 14h, l'autre à 18h. Ce sera au palais des congrès et des expositions du parc Châneau. Le prix d'une place est de 5 euros. Et cette fois, le spectacle est assuré par les élèves des trois établissements de Marseille, Don Bosco, Pastré-Grande-Bastide et Sévigné. Plus de renseignements sur www.don-bosco.net Après 4 années d'enquête, voici le film documentaire au cinéma qui révèle le troisième secret de Fatima, M et le troisième secret. Ce film-événement, réalisé par Pierre Barnérias, revient sur les messages de la femme la plus aimée au monde, la mère de tous les peuples. Le regard que porte le réalisateur n'est pas seulement celui d'un croyant, mais surtout celui d'un journaliste qui ne prend pas tout pour argent comptant et qui est capable de questionner les événements les plus fous avec humour et néanmoins dans le respect. Après Paris, le film sera diffusé à Poitiers, Vaison-la-Romaine, Nyon, Sainte-Foy-les-Lions et Valais du 13 au 30 mars. Plus d'informations sur www.http.com La Saint-Patrick s'approche à grands pas, on vous propose de fêter le Saint-Patron de l'Irlande. Évangélisateur de ce pays, Saint-Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon grâce à un trèfle, en faisant ainsi le symbole de l'Irlande. L'église Saint-Etienne-du-Mont à Paris vous propose une messe dimanche 15 mars à 16h15 avec bénédiction et distribution de trèfles. Un cocktail sera ensuite offert au Collège des Irlandais. Les portes sont ouvertes à tous. Renseignements complémentaires au 06 82 87 07 10. Vous souhaitez faire découvrir les captifs à des proches ? Proposez-leur de venir les rencontrer le 11 mars au prochain de 20h30 à 22h au Théâtre Saint-Léon à Paris et partagez une soirée de vidéotémoignages. Après la projection d'un extrait du film Errance, des personnes présentes dans le film et d'autres captifs engagés, bénévoles, salariés et des personnes accompagnées viendront témoigner de ce qu'elles ont vécu et vivent aujourd'hui avec les captifs. Ce sera l'occasion de mieux connaître le monde de la rue et de la prostitution. Renseignements sur http2.slash-slash-3w.captif.fr Et si vous aussi vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse agenda-at-kto-tv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on se quitte en musique avec un extrait de l'album « Une passion et ils me clouront sur le bois ». Bonne semaine à tous. Il regarde la patience des arbres dans la nuit Il sait qu'il lui faudra dans les douleurs cette patience d'arbre Comme il sait se taire, songe-t-il, le bois des arbres sous le clou Il songe aux mains de son père menuisant les planches Et comme la sûre buvait sa sueur, ta sueur sur le bois, Joseph Elle savait déjà ma croix Maintenant il regarde ses compagnons Ils ont baissé la tête Sa mort a commencé Il regarde ses compagnons un à un Et son regard les nomme un à un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada